Europe 1, le 22-30. L'écho du jour, Jean-Michel Duez. Bonsoir Pierre Pringuet. Bonsoir. Vous êtes le directeur général du groupe Pernod Ricard et vous avez publié la semaine dernière vos résultats semestriels pour l'exercice 12-13 avec un chiffre d'affaires de 4,9 milliards qui est en hausse de 6%. Motif de satisfaction évident là j'imagine. Oui parce qu'effectivement nous avons pu dégager de la croissance sur ce demi-exercice et nous avons bien l'intention d'en poursuivre sur tout l'exercice et c'est grâce à notre exposition mondiale. Votre dette reste malgré tout élevée, elle est de plus de 9 milliards même si elle est en baisse. Comment vous la gérez cette dette importante ? Elle est gérée, elle est complètement financée par des obligations avec des maturités qui pour certaines vont jusqu'à 30 ans. La dette n'est pas un problème aujourd'hui pour Pernod Ricard. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que nous avons des ratios d'endettement qui sont considérés comme extrêmement sûrs. D'ailleurs nous avons la note d'investissement, investment grade pour parler jargon. Alors sans surprise la croissance reste forte sur les marchés émergents. Vous n'échappez pas à cette règle effectivement des grands groupes mondiaux qui font leur croissance sur les marchés à l'extérieur. Effectivement c'est notre investissement d'abord sur les marchés émergents. Et si nous regardons l'Afrique, l'Asie, nous avons des croissances à deux chiffres sur tous ces marchés. L'Europe de l'Est aussi, c'est-à-dire Russie, Ukraine, Pologne. Sans oublier les Etats-Unis. Les Etats-Unis ont fait 9% de croissance. Donc effectivement fort développement. Alors comment vous l'expliquez ? C'est parce que les économies vont mieux, parce que les gens consomment mieux là-bas ? Parce que les économies vont mieux. Vous savez nous sommes un bien de consommation courante et la consommation est effectivement assez liée à l'évolution de l'économie. Et c'est ce qui explique la baisse que vous constatez en France. Alors en France il y a un autre facteur qui est la hausse des droits qui a eu lieu au mois de janvier 2012. Et qui effectivement s'est traduit par un important stockage du marché sur la période novembre-décembre 2011. Donc la comparaison n'est effectivement pas directe puisqu'on fait moins 28% sur la France. Mais la réalité du marché est que nous estimons que le marché est aux alentours de moins 3%. C'est quand même une baisse. Comment vous voyez l'avenir ? Parce qu'on dit toujours effectivement qu'en France l'économie est morose et très pessimiste. Ça va continuer à baisser ? Comment vous le voyez ce marché français ? Comme je vous l'ai dit, je pense que la consommation est assez liée à l'évolution de l'économie. Je ne voudrais pas d'ailleurs émettre un pessimisme noir. Mais il faut être raisonnable. Je pense que dans le contexte actuel, la consommation va continuer à légèrement baisser. Sur combien d'années ? Vous le savez ? Vous l'imaginez ? Vous anticipez ? Comment vous faites ? Ça si je le savais, je pense que je serais riche. Non, nous allons suivre l'économie. Nous sommes prudents pour cette année. Comment vous travaillez le marché asiatique ? Quelles sont les habitudes de consommation là-bas ? C'est un marché qui est extrêmement attractif. D'abord parce que c'est un marché très premium. Prenons un exemple. Dans le whisky, ça commence à Chivas 12 ans. On ne vend pas de whisky standard en Asie. Deuxièmement, c'est un marché dans lequel les marques sont extrêmement importantes. Quand vous achetez d'ailleurs dans un bar, vous n'achetez pas un verre, vous achetez une bouteille. Tout le monde voit la marque que vous consommez. Le statut des marques est très important. Qu'est-ce que nous faisons ? Nous faisons effectivement énormément d'investissements sur nos marques, pour les rendre attractifs, pour les consommateurs, pour les rendre prestigieuses. C'est ce que nous faisons. C'est un investissement en marketing ? Oui, nous investissons en moyenne près de 20% de notre chiffre d'affaires en marketing. Vous voyez, dépenses très importantes. On parle toujours du marché asiatique, mais j'imagine qu'il est différent d'un pays à l'autre. La Thaïlande, le Vietnam, la Chine sont des marchés différents, ou il y a des points communs ? Vous avez tout à fait raison. Je vais prendre deux marchés qui sont d'ailleurs très importants pour Pernod Ricard. La Chine, qui est le deuxième marché du groupe, c'est un marché qui est très ouvert, puisque effectivement les droits de douane sont relativement faibles, ce qui fait que nous vendons du Chivas, de l'Absolu, du Martel. Et par contre, en Inde, qui est le quatrième marché du groupe, donc vous voyez qu'on est dans une hiérarchie qui n'est pas très différente. Là par contre, les droits de douane sont à 150%. Donc nous vendons principalement des produits locaux. Le marché africain aussi, vous l'évoquiez tout à l'heure, comment il se présente ce marché ? Là également, croissance à deux chiffres. Nous avons fait 13% de croissance sur le marché africain dans l'année écoulée. Nous sommes en pleine phase d'implantation. Dans quel pays alors précisément ? C'est la même chose, l'Afrique c'est vaste. Alors là, je vais vous énumérer quelques pays dans lesquels nous sommes présents. C'est l'Afrique du Sud, où là qui est notre implantation historique. Ça fait 20 ans que nous sommes implantés sur ce marché. Mais nous venons d'ouvrir des filiales en Angola, au Nigeria et au Kenya. Et nous avons l'intention d'ailleurs de continuer à couvrir d'autres pays par l'ouverture de filiales très prochainement. Alors l'an dernier, les maisons de champagne ont vendu moins de bouteilles. Ça vous concerne également parce que vous avez deux marques de champagne. En volume, ça a baissé. Alors, nous avons deux marques de champagne, effectivement, qui sont d'une part Moum, qui est assez dépendante du marché français. Et effectivement, nous avons baissé. Et par contre, nous avons une deuxième marque, Périjouette, qui est beaucoup plus internationale. On en vend en particulier au Japon, aux Etats-Unis. Et là, nous avons progressé. Là aussi, donc le marché français qui baisse est lié à la crise, une consommation moindre. On commence à se détourner du champagne. Je crois que vous avez résumé la situation. Effectivement, les Français sont un peu inquiets sur l'avenir. Ils ont moins envie de célébrer. Alors, dans ce que vous appelez votre top 14, vous avez trois marques en baisse. On vient parler de Moum. Mais il y a tout particulièrement Ricard, 34% de baisse en chiffre d'affaires et en volume. Or, Ricard, c'est quand même la marque symbolique. Alors, Ricard, c'est ce que je vous évoquais tout à l'heure sur le phénomène de stockage et déstockage du marché. Si nous regardons les panels Nielsen, qui reflètent les tendances des consommateurs, Ricard a fait moins 3% sur un marché du pastis à moins 5%. Donc, je crois que la marque se défend bien. Est-ce que vous avez des projets de nouvelles acquisitions ? On parle notamment de la marque de tequila Cuervo. Nous avons dit très clairement qu'à court terme, nous étions prêts à faire des acquisitions qu'on va qualifier de tactiques et à moyen terme, des acquisitions stratégiques. Alors, Cuervo, c'est quoi ? C'est tactique ? C'est stratégique ? Par définition, je ne commence jamais d'éventuelles acquisitions. Mais vous avez des projets, j'imagine. Ça passe aussi par ça, la croissance externe ? La croissance externe est effectivement un grand opportunisme par rapport à ce qui peut se présenter au moment où vous pouvez le faire. Il y a encore des marques achetées dans le monde pour Pernod Ricard ? Pernod Ricard, d'abord, un portefeuille extrêmement complet. Si vous regardez notre fameux top 14, nous couvrons absolument tous les grands segments du marché. Et en ce qui concerne les tequilas, puisqu'il y a un intérêt, nous avons lancé aux Etats-Unis une tequila ultra premium. C'est-à-dire qu'elle est vendue entre 40 et 60 dollars la bouteille, qui s'appelle Avion et qui marche extrêmement bien. Nous avons des taux de croissance de 50% et plus chaque année. L'année dernière a été marquée par la mort subite en plein été de Patrick Ricard. Comment vous gérez cette période qui, forcément, est particulière au sein du groupe ? Écoutez, c'était bien évidemment un choc, un choc pour sa famille, mais un choc pour tout le groupe, compte tenu de la figure que représentait Patrick, figure tutélaire. Il avait été président pendant plus de 35 ans. Eh bien, je dirais, ce deuil étant une fois fait, nous avons d'une part, la famille a manifesté son attachement à la société, parce que c'est la sœur aînée, Daniel Ricard, qui a pris la présidence du conseil d'administration. Moi-même, j'ai pris la vice-présidence et j'ai nommé Alexandre Ricard, neveu de Patrick, comme directeur général délégué. Donc, quel est le rôle encore de la famille auprès de vous dans la gestion au quotidien et à long terme aussi du groupe ? Je crois que la famille Ricard, c'est le garant de notre indépendance et le garant de notre stratégie de long terme. Parce que tous les résultats que nous avons commentés, qui sont excellents, c'est parce que depuis très longtemps, nous avons cette vision de long terme. Donc, prenez l'Afrique, nous investissons, grosso modo, c'est les 20 prochaines années que nous sommes en train de tracer par cette stratégie d'implantation, parce qu'elle est coûteuse au départ. Mais donc, pour revenir à la famille, oui, c'est elle qui nous garantit cette indépendance et cette possibilité de nous développer sur le long terme. Alors, vous avez travaillé, Pierre Pringuet, longtemps dans la haute administration. Il n'y a pas de regret de cette période ? Vous savez, ça fait 27 ans que je l'ai quitté, donc... C'est loin ? Effectivement, c'est assez loin. Merci, Pierre Pringuet, donc directeur général du groupe Pernod Ricard. Vous pouvez retrouver cette interview sur le site internet d'Europe 1, europe1.fr. Merci. Merci.